Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours le 3 octobre 2021 et je continue ma lecture de ce livre de Clément Rosset, ma lecture et mes commentaires à propos de ce livre. Dans le premier chapitre de l'existence, le philosophe niçois essaie de réfléchir sur le poème de Parménide, sur l'être et le non-être. Donc pour lui, dans la première vidéo, nous sommes arrivés, je reprends un petit peu la fin, sur une conséquence qu'il pense que Clément Rosset pense absurde dans notre réflexion, dans la réflexion classique de l'être qui serait la transcendance d'une certaine façon, je pense à moi, c'est comme ça que je l'interprète, qui serait le divin, l'inverse de cette réalité qu'on voit et la réalité, ce qui serait le non-être, la réalité telle qu'on la voit. Et donc il dit, seul l'être est, le non-être n'est pas. Et donc je reprends ce début de phrase. Si l'on admet en effet comme y invite l'interprétation traditionnelle que l'être parménidien est opposé d'entrée de jeu à l'existence sensible, alors il faut admettre que Parménide déduit de son principe une conséquence absurde rétablissant immédiatement une dualité. Être égale être plus monde sensible, alors que le principe même de sa doctrine avait commencé par abolir être égale être, pas être plus le monde sensible. Parménide passerait ainsi de l'énonciation d'un discours de vérité conçu comme non-duplicité. L'être est seul à être à l'énonciation d'un discours exactement inverse d'une vérité conçue comme duplicité. L'être n'est pas seul à être, puisqu'il est être plus le monde apparent, le monde sensible. Donc j'ai déjà dans la vidéo précédente répondu à cela. Alors je continue à partir de là. Il faut ici choisir ou bien l'être n'est pas tout l'être, et Parménide se trompe dès le début, ou bien l'être est tout l'être, et alors il englobe toute espèce d'existence pour s'y confondre nécessairement. Oui, c'est la deuxième partie. Il englobe l'être, il est tout l'être, et dans ce tout-être, il englobe l'illusion qu'il a créée de cet univers tel que nous le voyons, tel que nous le connaissons. Voilà, alors pour quelles raisons ? On l'ignore encore en 2021. Mais voilà, qui dit qu'en 2400, en 2800 ou en 3000, la clé, et peut-être bien avant d'ailleurs, la clé de cet énigme qui est magistrale, puisque elle est plus forte que l'ensemble de toutes les intelligences humaines réunies, et depuis tout le temps. Elle se dissimule à tous, même à ceux qui approchent cette vérité, selon moi, les spirituels, à travers l'expérience extatique, ils approchent corporellement cette vérité, ils l'incarnent, cette vérité, mais elle ne rend pas malheureusement compte de ce qu'il y a avant, de pourquoi cet univers a été créé, comment cet univers a été créé, pourquoi l'homme a cette mission d'évoluer vers la perfection, si c'est la bonne, c'est mon point de vue, etc. Parce que nous sommes encore en adolescence de l'humanité, et on a du temps devant nous, l'humanité a du temps, en principe. Alors cette difficulté disparaît naturellement d'elle-même dès lors qu'on cesse de voir en Parménide un penseur de l'être soucieux d'une différence ontologique entre les deux, oui, qui distinguerait entre être et existence. Oui, il a raison, mais il ne faut pas réduire Dieu à l'existence, il faut réduire l'existence à Dieu, et c'est là où la pensée moderne et contemporaine, qui a essayé de repousser dans les limbes l'idée du divin, l'idée de la transcendance, l'idée de quelque chose de supérieur, à mon sens, se trompe. Et même dans les spiritualités asiatiques, pour qui, finalement, quand tu arrives au nirvana, à l'éveil, à l'extinction, tu es totalement intérieur à toi, le monde n'existe plus, tu es tout, quoi, d'une certaine façon, tu arrives à être le tout. Même dans cette spiritualité, il y a l'idée des renaissances. S'il y a l'idée des renaissances, il y a l'idée d'un au-delà, d'une autre façon d'exister ou de subsister qui n'est pas dans l'apparence du monde tel qu'on le conçoit, tel qu'on le voit aujourd'hui. Et bien sûr, pour les religions monothéistes, l'idée de l'au-delà, du paradis, etc., est très clairement énoncée. Mais comment, demandera-t-on, attribuer à Parménide une pensée contraire d'un être qui se confondrait absolument avec l'existence et ne désignerait rien d'autre que la notion de réalité en général ? Non, voilà, c'est là où... On ne peut pas baser la vérité sur cette réalité qu'on voit, sur le monde, sur le matérialisme, sur le monde tel qu'il nous apparaît. Déjà parce que la science nous dit qu'on est constitué, que si on réduisait à la matière, à l'ensemble de l'univers, il tiendrait dans une tête d'épingle. Donc tout le reste est illusion, c'est des ions, des atomes qui tournent autour d'un noyau et qui donnent le sentiment que la réalité existe. Parménide ne dit-il pas de l'être qu'il est sans passé, sans avenir, sans mouvement ni altération ? Parce qu'il est au-delà de l'espace-temps. Au-delà, c'est au-delà. Il se situe à ce niveau-là. Et c'est là où c'est extraordinaire. Parce que nous, nous ne pouvons même pas nous pousser notre esprit au-delà de l'espace-temps. On peut l'imaginer, on peut faire... On peut imaginer que ça existe, qu'il y a un espace qui serait sans espace, sans temps, qui serait sans passé, sans avenir, etc. Qui serait là de... Pourquoi et comment ? Voilà la dernière question qui m'a été posée sur Twitter. C'est donc, qu'est-ce qui a créé Dieu ? Qu'est-ce qui... S'il y a Dieu, si tu crois au divin, si tu crois en un principe créateur, qu'est-ce qu'il a créé ? Bon, parce qu'on est dans cet état d'esprit de la création. Il y a peut-être une autre forme d'exister qui n'est pas créée, qui n'est pas liée au passé, au présent, etc. Certes, mais toute la question est ici de savoir de quoi il est dit qu'il est sans passé, sans avenir, sans mouvement, sans altération. De l'être en tant qu'être, nous assure-t-on. D'un être qui transcende toute réalité sujette à l'altération, au passé et au devenir. Ben oui, c'est ça mon petit Clément Rosset. Ben oui, oui, oui. C'est dur à imaginer quand on est posé sur le terrestre, quand on est dans « je ne crois que ce que je vois ». Soit, mais ce caractère de l'être, d'être inaltérable, indépendant du passé et du futur, est aussi bien le caractère de toute existence, dès lors que celle-ci est présente. Et en quoi pourrait bien consister l'existence de ce qui n'est pas présent, de ce qui n'est pas présent ? Eh bien, on a autre chose que ce qui est présent, tout simplement. Et, bien sûr que, dans le présent, dans l'état de présent absolu, on est sans altération, indépendant du passé et du futur, un esprit qui est dans l'état d'extase, il est délié de l'idée du passé, il est délié des projections vers le futur, il vit dans un immédiat absolu. Et c'est curieux quand même que ce soit dans cet état-là que disparaît l'idée du temps, que disparaît tout ce que le temps engendre en l'homme, c'est-à-dire la peur de la mort, c'est-à-dire la peur de la mort, etc., et que tu es exactement que dans le présent. Alors, ça existe sous une forme incarnée chez l'homme en état d'extase. Pourquoi ça n'existerait pas d'une autre manière au niveau du duivin ? C'est-à-dire quelque chose qui est tout le temps dans l'immédiat, qui ne sort pas du principe de l'immédiat, ou donc qui est quelque chose qui est sujette, qui n'est hors de l'altération du passé et de l'avenir, inaltérable, indépendant du passé, exactement. Et en quoi pourrait bien consister l'existence de ce qui n'est pas présent ? Regardons-y encore de plus près. Quelle pourrait bien être la réalité de ce qui n'est réel que sous la condition de l'altération du passé et du devenir ? La réponse ne fait pas de doute. Une réalité soumise à l'altération, au passé et au devenir, est une réalité irréelle. Ben oui, exactement. L'être en tant qu'être de Parménide, nous dit-on, nous a-t-on dit, s'oppose à l'altération au passé, au devenir. Mais n'en va-t-il pas de même de toute réalité ? À supposer celle-ci, saisie dans son présent. Et encore une fois, comment l'apprendre autrement ? La réalité du café est celle de celui que je bois en ce moment. La réalité du Parthénon est celle des ruines que je visite aujourd'hui à Athènes. Pour le dire en vrai et faire un apparent paradoxe, aucune réalité n'a jamais été sujette à l'alternation, au passé ou au devenir. Voilà, ça voudrait dire qu'il faut exister. Exister revient à être soi-même et soi-maintenant. Voilà, d'accord. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, exister, être dans soi-maintenant. Mais, il ne suffit pas d'être soi-maintenant pour exister. Il faut être en état d'extase. C'est-à-dire, être soi avec quelque chose qui empêche toute référence au passé, au futur et qui délie l'esprit de ses contingences. Si tu regardes par tes noms en faisant référence dans ton esprit à des photos, etc. Donc, dans l'état ordinaire de la vie, tu n'es pas présent. Tu n'es présent que dans l'état d'extase. Et dans l'état d'extase, tu vois le parthénon mais tu ne fais plus aucune référence. Tu jubiles de tout. Pas plus que du parthénon, que d'une brandy qui tombe, que d'un petit courant d'air sur ta peau, de quelque chose qui fleure ta main, d'une caresse que tu te fais sur la joue, de ce que tu vois, d'une pleine respiration, de l'air qui rentre dans tes poumons, tu es en état d'extase. Là, oui, tu es délié de toutes les choses. Si tu es dans l'état ordinaire, tu n'es pas présent. Tu es présent, oui, bien sûr, mais tu ne jubiles pas du présent total. Pourquoi ? Parce que constamment, tu fais des références. Constamment, ton passé est là. Tu regardes le parthénon, il y a l'orgueil d'être devant, il y a tout un tas de choses, je ne sais pas, plein de trucs, l'attention des autres qui tourisent, il y a tout un tas de choses qui te sortent de cet état présent qui est le seul état présent possible et sûr, c'est l'extase, la béatitude, le nirvana, l'éveil, la bhakti, tout ce dont les spirituels ont déjà pensé, expérimenté, et ce n'était pas des rigolos, ce n'est pas des gens qui ont imaginé ce genre de choses. Quand tu fais l'expérience de l'extase, je l'ai faite par une advertence, par accident, quand tu vis un état comme ça, tu comprends que l'état ordinaire, même quand tu es très heureux dans le présent, tu jubiles, tu jouis, tu prends ton plaisir dans n'importe quelle situation, tu manges un bon plat de je ne sais pas quoi, n'importe quoi, dans le meilleur restaurant, tu es à côté de ta compagne, tu prends du plaisir, vous prenez du plaisir ensemble, tu n'es pas dans l'état d'extase, parce que ton esprit est dans un, tu peux être très très heureux, être dans une forme de bonheur vraiment profonde et très intense, mais l'extase, c'est la cessation de toute pensée, c'est l'époquée, c'est ce qu'a vécu Husserl à la fin de sa vie, puisque j'ai entendu ça dans une vidéo il y a quelques jours, Husserl était en état d'éveil, en état de plénitude, de béatitude quand il est mort, et il avait compris ce mécanisme-là, et tous les grands penseurs ont ou compris, ou vécu, ou expérimenté, il y a quelque chose, ils ont compris cette dimension-là, qui ne se passe qu'à travers l'extérieur. Voilà. Mais ce que je devais dire là a été sorti, finalement. Voilà, je m'en rends compte. Donc je peux arrêter maintenant. À très bientôt, à la prochaine. Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui... Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui...